Le roi encore, qui reste à nouveau sollicité le sable, et à la bute de Pedro Paoleta ! Et l'égion des Açores qui peut voler pour la première fois de la saison au Parc des Princes ! C'est très long pour Paoleta, il était frappé ! Et le but ! 1-0 pour le Paris Saint-Germain ! Quel contrôle, mais quelle erreur défensive ! ... officiel de la saison, 38e pour le Paris Saint-Germain, Paoleta face à Barthez ! Et Barthez qui a excentré l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui prouve le cadre ! C'est un geste de génie, Pedro Miguel Paoleta ! Et alors on le disait tout à l'heure, est-ce que Paoleta est en baisse de rythme, en baisse de forme ? Il signe là son 15e but de la saison en Ligue 1 ! Ses copains nous disaient qu'il était toujours aussi fort, il vient de le prouver, pourtant Fabien Barthez a superbement bien joué le coup ! Il a essayé de venir fermer, fermer le plus possible l'angle de frappe de Paoleta, mais quel ballon ! Mais au-dessus de Barthez, on va revoir cette action, Sorin dans l'espace ! Pas du tout ! Et Barthez vient le fermer, il vient le fermer ! Peut-être qu'à ce moment-là, il aurait dû complètement continuer son action pour l'empêcher de se retourner, mais il a voulu garder une sécurité ! Très bien ! Oh c'est génial ! Quel ballon ! Et là Brian Mdadi, la balle elle va véritablement sous la transverse ! Et puis on est battu au parc, battu d'un petit but précoce, dès la 6e minute signé Paoleta, le PSG Biancovic ! Regardez ce que va faire Fabrice Fiorez, le décalage pour Paoleta, et Paoleta tranquillement ! C'est un ballon qui va aller dans les buts de Nicolas Pendis ! Peu après lors de jeu, corner de Fiorez, Paoleta surgit et ouvre le score ! L'aigle des Açores peut une nouvelle fois déployer ses ailes ! Qui est bien démarqué maintenant, pas en train de la vue ! Face à Frédéric Dehu, Paoleta dans la surface, la frappe ! Oh le but ! Oh le but exceptionnel encore une fois ! Face à un Barthez maudit devant le portugais ! Pedro Miguel, Paoleta ! Long dégagement de Letizzi jusqu'à Paoleta ! Qui reprend à 3 minutes de la fin le but du PSG, la délivrance parisienne face à des Nantais qui n'ont pourtant pas démérité mais le geste ! Il n'y en a plus d'un des bouques ! Il va accéder de la fin le but au revenu de l'air ! Au reinais, ça s'am exponentially... ges en-moins touteEERuts ! Il va y stabilrer le couloi de l'air ! Au reinais au mur de melmer Nuclear Le Nutharmonic ! Le chemin va exc CAHOX du marché ! Avec le geste de Pedro, Miguel, Paoleta, l'aigle des Açores, une frappe enveloppée. Il est magnifique, le coup franc de Pedro, Miguel, Paoleta, il avait marqué un coup franc direct contre Lille. Voici son deuxième bijou de cette saison 2006-2007. Il permet au Paris Saint-Germain d'égaliser un partout. Il y a Paoleta, mais c'est Paoleta. Oui, Paoleta qui frappe, le coup de la boule ! Le but est plus drôle, Miguel, Paoleta ! El Paz qui est la gérée ! Alors ça s'appelle un mur bel fait, parce que Partez était derrière l'autre côté. Paoleta face à Rioux, c'est dans le mur, Paoleta encore ! Et c'est l'ouverture du score ! Ouverture du score au Parti Prince après toute l'une de jeu un peu plus. Le Paris Saint-Germain qui entame son opération survie. C'est signé le patron, Pedro Miguel, Paoleta ! On va rester en Ligue 1, Lucien Dabila avec Pedro Miguel, Paoleta. Pedro, juste un mot, on est en direct dans ce jour de foot. Pedro, il y a une émotion extraordinaire ce soir, c'est difficile ! C'était 5 ans de Malavius ici ! J'espère qu'on va se maintenir, ces supporters, ils méritent ça ! Et tout ce que je fais ici, c'est pour eux, et merci à eux, mille fois, merci ! Comment tu l'as vécu cette rencontre ? Parce qu'il y avait le résultat quand même, il y a un match. C'était un match important pour Paris, il ne fallait pas perdre, et en plus il y avait l'émotion pour toi ! Ce n'était pas facile de gérer le match, après cette émotion, le public toujours derrière moi, derrière l'équipe. C'était un match très difficile à jouer, mais bon, j'ai fait mon mieux, et j'espère qu'on va se maintenir. Le PSG sera encore en Ligue 1 la saison prochaine, Pedro ? On va le laisser, on va le laisser. Deux minutes pour revivre encore ces derniers instants avec Pedro Miguel Pauleta, on va le laisser tranquillement aller fouler encore cette pelouse du Parc des Princes, Lucien. Alors Christophe Joss, Didier Deschamps, qui sont aux commentaires, qui étaient aux commentaires de cette rencontre, Christophe, on vit de très très grands moments. Pedro Miguel Pauleta, 35 ans, ses 5 saisons passées au Paris Saint-Germain, plus celle passée sous le maillot bordelais, une grosse carrière en France, c'est l'arme qui coule sur son visage. Oui, un Pedro Miguel Pauleta, évidemment, qui avait dit, je crois que je vais pleurer dans ce match-là. Ça a été une soirée qui lui a été complètement dédiée, il est venu saluer les supporters avant le coup d'envoi. Il est venu... Applaudissements. 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 C'est un seigneur qui quitte. Applaudissements.